Bonjour Kémy Seba. Bonjour à toi. Bienvenue dans le Média Loa News, on se revoit. Tout à fait. Dans des circonstances un peu particulières, mais on va parler de différents sujets, dont ton actualité. Le 9 février, tu as reçu une lettre, une invitation. Comment ça se passe ? Enfin, une invitation. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? En fait, on venait de terminer, on tournait dans les territoires appelés de manière coloniale d'Outre-mer. On était en Guadeloupe, puis ensuite on était en Guylaine. On a fait ça à l'archi-comble à chaque fois. On a soulevé vraiment le cœur et l'esprit des gens. On a mobilisé beaucoup de gens. Ça a fait paniquer le système colonial. Et il faut bien comprendre que cette tournée s'inscrit dans une tournée beaucoup plus globale, qui ne s'arrête absolument pas au monde francophone, puisqu'on était aussi au Proche-Orient, au Moyen-Orient. On était en Amérique du Sud, on était au Venezuela. On était en Iran, on était en Russie. Et on doit aller dans différents endroits du monde pour propager le message du pan-africanisme, qui est dans une dimension géopolitique et géostratégique. Aujourd'hui, l'audience internationale qu'on a nous permet de véhiculer le message sans l'aval de l'oligarchie néolibérale et de ces pions qui se présentent comme des chevaliers du progressisme, alors que ce sont des chevaliers de la plantation. Voyons l'audience et l'influence grandissante que l'on a en Afrique francophone, qui est préoccupante pour eux, ils l'ont dit dans le document d'ailleurs. Ils ont l'impression que notre audience les met en danger. Ils met en danger leurs intérêts. Il faudrait qu'on se pose la question de savoir quels sont les intérêts de l'oligarchie française, pour qu'ils se sentent autant paniqués. Ils se sont inquiétés, je pense, aussi de la propagation de notre message dans les territoires d'outre-mer. Au sortir de la Guyane, la police m'a arrêté, comme ça arrive dans quasiment tous nos déplacements en Occident, sans qu'on se plaigne. Ils nous ont donné un document, ils m'ont donné un document, me stipulant qu'ils voulaient me retirer la nationalité, comme si c'est quelque chose qui allait me faire pleurer. Et je pense, c'est ce que je leur ai dit en direct, je leur ai dit, mais vos services de police ne sont pas assez outillés pour savoir que 80% de mes voyages dans le monde ne se font pas avec le passeport français, que j'ai le passeport béninois de mon pays. Je suis fier, béninois est fier de l'être, et que j'ai d'autres aussi outils qui me permettent de passer les ports à d'autres endroits dans le monde. Donc je leur ai dit ça. Ils ont créé leur cinéma en faisant semblant que c'est quelque chose qui me dérangeait, qui me faisait paniquer, alors que j'ai dit sur tous mes réseaux que ça me faisait sourire. Et qu'il y avait quelque chose de juicif quelque part, qu'un système que nous dénonçons comme étant néocolonial tombe dans le piège en agissant exactement comme on le décrit, en l'occurrence une entité coloniale qui ne supporte pas les critiques anticolonialistes. Parce que tout le monde sait, sauf l'oligarchie néolibérale et la caste des intouchables, que je ne citerai pas mais qui se reconnaîtra, tout le monde sait que je fais une dichotomie entre l'oligarchie française et le prolétariat français. On a d'ailleurs beaucoup de sympathisants qui nous ont écrit, qui sont aussi des français, qui souffrent. Même si la majorité de ceux qui sont avec nous, ce sont des gens issus de notre population, il y a aussi des prolétariats français qui souffrent et qui se sent concernés par ce qu'on fait. Donc beaucoup ont compris l'arnaque, ont compris la manipulation. Et cette histoire ne fait que donner, apporter de l'eau à notre moulin, clairement et simplement. Tu dis un truc, tu disais qu'ils avaient eu des réactions par rapport à ça. Moi j'ai été sur X tout à l'heure, j'ai regardé un peu. Il y a des gens qui disent, quelle est la position de Kimi ? Parce qu'une fois tu l'as dit que c'était un peu une déclaration de guerre. Et d'un autre côté, il y a des gens qui disent, oui, même là il revient un peu sur ses propos en sachant qu'il va les perdre. C'est quoi la position ? C'est une manip complète des réseaux France-Africains, Ouattariste, les réseaux aussi de Patrice Talon du Bénin, qui sont les réseaux de la France-Afrique à 100%, et des services français, on le sait. Mes réseaux, c'est ma page Facebook, c'est tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et YouTube. Sur tous mes réseaux, j'ai dit que c'était une déclaration de guerre et que je ne vais jamais me rendir en nationalité. Mais il y a des gens, ils font un transfert, parce que pour eux, on dirait que c'est le ballon d'or, le passeport français. Donc tu as le passeport français, tu respires, tu ne l'as plus, tu arrêtes de vivre. Donc ils se sont dit que c'est impossible que Kevin Seba, ils se disent qu'il pourra faire quelque chose sans, donc je ne suis jamais revenu. C'est eux qui ont fait un transfert par rapport à leur fébrilité, intellectuelle et psychologique, sur ma réalité. Et après le réseau X, qui est objectivement le réseau des néolibéraux de manière générale, et ceux qui veulent progresser dans la plantation, ce n'est pas un compliment pour moi, c'est leur réseau. Alors qu'ils sont partis raconter n'importe quoi, mais la majorité des gens et mon public sait très bien que cette histoire me réjouit, me fait sourire, que ça ne m'atteint pas, et que je leur réserve d'avoir une surprise par rapport à cette histoire de nationalité. Parce que ceux qui pensent que je fais partie des gens qui vont se mettre à quatre pattes, parce que j'ai l'option, j'ai une option très grande. Si je veux garder la nationalité française, c'est très simple. Je me prive du passeport béninois, dès maintenant. Et en me privant du passeport béninois, ils ne peuvent pas me rendre à patrie, donc leur procédure est annulée. Si je veux, je le fais. En me disant que je pourrais récupérer le passeport béninois plus... Si je veux faire le provocateur, je le fais. Et il y a une autre option qui est que, puisque le Conseil d'État, on sait qu'ils sont nommés, ils sont proches de Macron, on va à la Cour européenne des droits de l'homme, tous mes avocats me disent qu'on a 90% de gens de gagner. Donc si je veux garder le passeport, je le garde. Mais je leur réserve autre chose. Parce qu'ils se sont trompés de nègres. Ils se sont trompés d'hommes, d'individus. Je ne suis pas de la race de ceux qui m'ont dit. Et tout ce qu'ils font contre moi nous nourrit. Il y a un détail que tu as dit. Tu as dit, si je dis non à mon passeport béninois, ils ne peuvent pas me rendre apatride. Ma question c'est, est-ce que cette procédure de déchéance de nationalité ne vise que les binationaux, si je comprends bien ? En fait, déjà, ce n'est pas la déchéance de nationalité. La procédure qui date de 1967, je crois, la dernière fois que ça a été utilisée, pour te montrer la dinguerie, c'est pour la perte de nationalité. Et c'est pour donc les personnes qui ont la double nationalité. D'accord ? Alors l'ironie du sort, c'est que je suis né en France, de parents de nationalité française. Tous les avocats, y compris Juan Branco, un de mes principaux avocats, disent que cette procédure-là, on va devant une juridiction non française. Il dit qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, ils vont se faire éteindre. Maintenant, la vraie question, ce n'est pas, est-ce que eux veulent me la retirer ou pas ? C'est, est-ce que moi, je veux et vais la garder ? C'est ça, la vraie question. La réponse, vous l'aurez dans quelques temps. Mais ceux qui me connaissent savent très bien où je vais aller. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que ça t'a étonné ? Non. Est-ce que tu t'y attendais ? Depuis des années, je dis que le gouvernement français ne considérera jamais les Noirs comme des citoyens à part entière. J'ai toujours dit que ce n'est pas parce qu'un loup, ou plutôt pas un loup, mais un lion né dans une basse-cour, qu'il ne va pas se transformer en volaille. Le lion ne va pas se transformer en KFC parce qu'il est... Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, on n'a jamais été traités comme des citoyens à part entière. Quand on ramène des médailles, quand on marque des buts, ça va. Quand on les fait danser dans les clubs, et encore, et encore, ça va. Mais quand on commence à réfléchir et à avoir un discours réel d'insoumission, un discours réel de rupture épistémologique, un discours disruptif, c'est quelque chose qui leur pose problème. Et après, ils vont te créer... Parce que là, il faut bien qu'on comprenne que c'est l'appareil d'État qui est contre nous. On n'est pas dans une histoire de petite guéguerre. Non, non. C'est le gouvernement français, ouvertement, ils ne peuvent plus se cacher, qui décide. Il veut essayer de m'éteindre en propageant des rumeurs, en essayant, en essayant, je dis bien, de nous salir par toutes sortes de propos, mais ils sont tombés sur la mauvaise personne. Je suis né dans l'adversité. J'ai grandi pendant 14 années de ma vie, une première année, dans la négrophobie réelle, à l'époque où, comme dirait l'autre, les négros n'étaient pas à la mode. L'adversité m'a forgé. Donc, chaque coup qu'il nous donne me nourrit. Et le fait que grandir notre audience au sein des masses populaires en Afrique francophone, dans les territoires appelés de manière coloniale, boutre-mer, et au sein de la diaspora africaine. Et au-delà, il y a des gens d'autres couleurs, tu étais très bien placé pour le savoir, qui sont très touchés par notre combat politique, parce qu'ils savent que ce n'est pas un combat d'une couleur contre une autre. C'est une guerre verticale. La base contre l'oligarchie néolibérale qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur, si ce n'est celle de l'euro, du dollar, ou du shékel. Forcément, on te reproche aussi d'avoir des accointances avec la Russie. En gros, pour être clair, on dit Kimi Seba, il est antisémite, complotiste, et proche de la Russie, ce qui fait de lui comme un espèce d'espion, et qu'il est dangereux, et ci, et ça, et ça. C'est fou, parce qu'ils disaient la même chose de Lubumba, ils disaient que c'était un agent de l'Union soviétique, ils ont dit la même chose de Cabral, ils ont dit la même chose de Mandela, on ne le dit pas assez, ils ont dit la même chose de Mandela, ils ont dit la même chose de Mandela, Malcolm X, on disait que c'était un agent soviétique, de l'Union soviétique, dès qu'un noir ne dit pas ce qu'ils aiment, on le taxe d'être la marionnette des autres, parce que dans leur logiciel, un noir est né pour être la marionnette. C'est ça que ça veut dire de manière sous-jacente. L'histoire d'antisémitisme, qui est une plaisanterie, ou bien quand même qu'on contextualise comment les choses sont passées. En 2006, lors des manifestations en commémoration de la mort d'Ilan Halimi, qui s'est fait assassiner sauvagement, ça il faut le reconnaître, d'accord, des militants du Beta à la Ligue de Défense Juive crient dans les manifestations « Youssouf Ofana, sale noir, les Juifs auront ta peau ». Moi j'ai toujours dit que Forfana, qu'il se fasse juger en tant que criminel, ce n'est pas mon problème. Ce qu'il a fait, c'est sale, il mérite son crime. Mais si on commence à dire « Youssouf Ofana, sale noir, les Juifs auront ta peau », là ce n'est plus une question de justice ou de pas justice, c'est une question, on te juge parce que tu es noir, en plus de ton crime. Et là, on rentre dans la danse. Lors de ces manifestations, des Noirs ont été tabassés, des éboueurs africains, qui avaient le tort de traîner ce jour-là lors des manifestations, se sont fait tabasser par les milices de la LDJ et du Bétard qui tabassent tout le monde, sauf nous, on va y en revenir. Et les enfants de ces éboueurs-là sont venus nous voir. Et nous ont dit, nos darons se sont fait massacrer, juste parce qu'ils étaient Noirs, le jour de la manifestation, commémoration d'Ilan Halimi, la police, tout le monde a vu, personne n'a rien fait. On a dit, si c'est ça, on va aller leur rendre visite. On les a contactés. Ils ont traité de ça, le mec, tout ce qui s'en suit. Parce qu'ils sont habitués à l'impunité et que tout le monde est peur d'eux. La LDJ, tu veux dire ? La LDJ et le Bétard. Ils nous ont dit, si vous êtes des hommes, venez. On a dit, on est des hommes. Nous, quand on nous invite, on vient. Et donc, on est venus. Quand on est venus, on est venus dans la rue des Rosiers, on n'avait pas d'armes. Tout le monde le sait. Ils nous ont vus, ils sont rentrés dans leur restaurant à Falafel. La rue s'est ouverte comme la mer rouge devant Moïse. Gloire à Dieu. Il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de propos antisémite contrairement à ce qui a été dit. Et c'est pour ça qu'on a été condamnés à rien du tout lors de cette descente. Mais la machine médiatique et politique gérée par les mêmes, s'est abattue sur nous pour nous présenter comme des monstres. Comme des gens qui voulaient un pogrom alors que nous, on voulait juste de l'autodéfense par rapport à des gens qui avaient tabassé des Noirs. C'est comme ça que ça s'est passé. Et à partir de là, on a été labellisés antisémites, nazis noirs, etc. J'ai fait des déclarations par la suite où j'ai dit qu'il faut remettre dans le contexte qui était très provocatrice. Est-ce qu'à 42 ans, je dirais la même chose que quand j'en avais 24 ? On peut se poser la question. J'ai dit que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont tenus par des gens qui ont des positions pro-israéliennes et des gens qui font connaître à l'Afrique, via le FMI, la Banque mondiale et toutes les structures liées aux accords de Bretton Woods, des conditions de vie tellement excrémentielles que comparativement, même le camp de concentration d'Auschwitz qui est considéré en Occident comme l'enfer sur Terre, peut être considéré comme un paradis. C'était une figure de style provocatrice, violente, mais qui voulait juste attirer l'attention sur les conditions de vie excrémentielles que notre peuple vit sur le continent. Je n'ai absolument pas dit que j'étais en train de me réjouir du camp de concentration d'Auschwitz ou que ça n'avait pas existé, etc. Mais comme ces gens-là sont des spécialistes pour sortir les mots de leur contexte, on a fait croire autre chose que ce que je disais. Et moi, je ne suis pas le genre de personne qui a dit « Excusez-moi, je veux être mieux compris ». Donc, ils ont raconté leur histoire, on a continué notre chemin et à leur grand désarroi, on est devenu parmi les voix qui comptent le plus en Afrique francophone aujourd'hui sur le terrain politique et dans les territoires d'outre-mer. Ce sont les faits. Donc, je ne suis pas antisémite, d'accord, qu'on soit très clair, mais je ne m'en dis pas l'amour de qui que ce soit. Et je ne suis pas pro-russe. Maintenant, on est dans une dimension géopolitique. L'oligarchie d'Occident abat tous ceux qui lui résistent. On s'est rapproché de Cuba. Le gouvernement français ne dit pas qu'on est des agents pro-Cubains. On s'est rapproché de l'Iran. Le gouvernement français ne dit pas qu'on est des agents pro-Iranien. Ça va venir, ça. Ça va venir, oui. C'est vrai. On s'est rapproché du Venezuela. Le gouvernement français ne dit pas qu'on est des agents du Venezuela. Mais comme ils sont dans une guerre interethnique entre Russes et occidentaux, si on a le malheur d'être vu en Moscou, on est considéré comme des agents russes. Et à chaque fois que des Noirs, parce qu'il faut bien rappeler l'histoire, tous les mouvements anticolonialistes, bon nombre d'entre eux, se sont alliés à l'Union soviétique. La Russie, ce n'est pas nouveau le lien qu'on a avec la résistance en Afrique. C'est quelque chose qui existe depuis déjà un certain nombre d'années, depuis très longtemps. Et on est dans un continuum. Mais pourtant, je suis très prudent. Parce que tout en étant dans cette alliance, j'ai été invité d'honneur à la Douma. Il y avait des parlementaires, une quarantaine de délégations de parlementaires, de députés africains qui étaient invités avec des députés russes. J'ai parlé et j'ai dit, c'est trouvable sur nos réseaux sociaux, où j'ai dit que si les Russes songent un jour à vouloir faire à l'Afrique ce que l'Occident, l'Oligarchie occidentale fait, il faut qu'ils sachent qu'ils nous auront sur leur chemin. Parce qu'on ne peut pas nous acheter. Il peut y avoir des alliances logistiques avec les uns, avec les autres, avec Venezuela, avec Cuba, avec l'Iran et tout ce qui s'ensuit, avec la Russie. Vous voulez nous soutenir sur tel projet, vous nous soutenez sur tel projet, on est extrêmement transparent. Mais le jour où vous voulez agir auprès du continent africain comme la France, comme les puissances occidentales, mais vous nous trouverez sur votre chemin, tout simplement. Donc on est très transparent dessus et c'est notre transparence qui dérange. Parce que c'est difficilement manipulable. La procédure de perte de nationalité que tu es en train de vivre en ce moment, elle arrive dans une séquence assez particulière quand même, je trouve, en France. Est-ce que ton histoire, elle se résume à ton histoire ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une espèce de séquence particulière ? On est dans un cadre géopolitique historique, très clairement. Hier, c'était la guerre de l'Ouest contre l'Est. Aujourd'hui, c'est la guerre de l'oligarchie de l'Ouest contre le reste. C'est aussi simple que ça. On a été parmi les invités d'honneur en tant que structure observatrice sur l'urgence panafricaniste au sommet des BRICS, à Johannes Bourne, l'année dernière. On s'est un peu moqué de Macron qui voulait venir et qui a été interdit, comme quoi ce monde n'est pas autorisé à rentrer aux mêmes endroits. Et il y avait le monde entier qui était réuni là-bas. Mais l'Occident n'y était pas. Et... Il faut bien comprendre que l'arrogance occidentale fatigue beaucoup de gens aux quatre coins du monde. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Les trois quarts de l'humanité sont fatiguées de la manière dont l'Occident se comporte. Et ça va aller de plus en plus vers cette multipolarité. L'Occident a dominé pendant un temps, c'est l'heure de la fin de la récré. Et ça va libérer beaucoup de gens, y compris le prolétariat occidental lui-même. Je le crois profondément. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué sur ton cas, c'est qu'il y a des gens, disons, de gauche qui luttent contre une espèce d'oligarchie ou en tout cas promeuvent... Une lutte contre le racisme. Oui, l'intersectionnalité, etc. Et quand je t'ai interviewé, par exemple, justement, dans le rap aujourd'hui, il y a beaucoup d'activistes qui commencent à parler de ça dans le rap. Donc, du coup, moi, on m'a vu un peu comme le monstre qui a interviewé Dieu de Né, Cro-Blanc, Kimi Seba. J'en ai fait d'autres, j'en ai fait plein d'autres. Plein d'autres qui correspondent à leur vision de pensée, etc. Mais que c'est catégorique, que Kimi Seba, c'est non. C'est OK, il est là pour la cause des Noirs, mais il est le miroir de l'extrême droite occidentale. Mais qui dit ça ? Il faut se poser la question. Je sais que tu n'as pas cité de nom. Moi, je vois de qui tu parles. Des gens qui voient le hip-hop comme une plantation, qui ne sont pas issus de notre souffrance, parce qu'on va se parler clairement, qui se prennent pour des philosophes du rap et qui n'aiment pas quand les Noirs parlent. Et je sais que tu sais de quoi je parle, de qui je parle. Et qui n'aiment pas quand les Noirs parlent d'autodétermination. Ils aiment quand les Noirs parlent de brassage culturel, parlent de s'ouvrir au monde, parlent de lutter contre le racisme. Tu as parlé de la gauche tout à l'heure. On vit dans un système où que ce soit les abrutis d'extrême droite, CF Rassemblement National ou les Hémoréens ou la gauche extrême gauche, ce sont les deux facettes d'un même système qui contribuent à nourrir l'oligarchie qu'ils prétendent combattre. Moi, je ne suis ni de l'un ni de l'autre. Je ne suis pas l'africaniste. Et si on a l'audience majeure qu'on a aujourd'hui en Afrique francophone et dans les territoires d'Outre-mer et dans la diaspora, c'est parce que ce qui nous préoccupe, c'est le sort de nos populations et on ne lèche les mains de personne. Cette personne-là est représentative de hip-hop sur quoi ? Les gens sont très arrogants parce que ce sont des gens qui pensent vraiment que le hip-hop, c'est leur plantation. Mais il faut qu'ils sachent qui nous auront sur leur chemin. Et tous les rappeurs qu'ils idolâtrent, ils ne savent pas que ces rappeurs-là en DM, ils viennent remplir nos DM en disant on est avec toi, on ne peut pas le dire publiquement, mais si on peut te soutenir financièrement ton ONG, etc., etc., on le fait. Ils ne le savent pas ça. Il y en a quelques courageux comme Gazot, Frizz ou autres qui vont parler, mais s'ils savaient le nombre de gens dont ils vont chercher les autographes qui courent après nous, d'être affilié à toi, qu'est-ce qu'il lui dit ? Est-ce que le système le dit ? Bien sûr que le système essaie de lui dire, mais tu sais, la nouvelle génération, ce n'est pas l'ancienne. L'ancienne, il y avait des gens très courageux que j'aime profondément, des aînés, même ils savent, d'ailleurs, qui sont beaucoup avec nous. Mais la nouvelle génération, ils n'en ont rien à faire des histoires de oui, tu es ceci, tu es ceci. Ils n'en ont rien à faire. La nouvelle génération est interconnectée, le voyage en Afrique, elle voit. Elle voit à quel point on est porté en Afrique. Ils vont renier ça alors qu'ils savent que leurs cousins, leurs frères, etc., et tout, nous portent. Gazeau, c'est mon frangin. Au moment, il était dans sa promo pour son album, il a mis nos photos sur son profil d'Instagram pendant des mois. Les gens ont dit qu'est-ce que tu ? Il a dit, il y a quoi ? Et moi, j'ai beaucoup de respect pour des petits frères comme ça. Tout mon amour pour lui, pour toute l'équipe et pour d'autres aussi. Là, je les laisse parler eux-mêmes parce que si je les cite trop tôt, je peux peut-être leur créer des problèmes. Mais ils sont très nombreux. Il a appelé son projet KMT, KEMET, KEMET, pardon. Vous avez pu discuter de ça ? Est-ce qu'il y a un truc ? Non, mais de toute évidence, il ne m'a pas demandé l'autorisation pour faire son projet. C'est sa liberté artistique. Ça ne sort pas de nulle part. Il y a un écosystème, il y a un environnement, il y a des livres. Les gens croient que Gazeau, c'est juste un gars qui fume, un gars qui est là pour l'égo, etc. Méfiez-vous, les apparences sont souvent trompeuses. Et moi, je préfère des Gazeau que des gens qui font les rappeurs conscients, mais qui, quand la foudre du système s'abat, on ne les voit pas. Moi, je préfère des gens comme Gazeau. Je préfère des gens comme Gazeau en apparence nonchalant, en apparence, ils s'en foutent de tout, en apparence, mais ils sont beaucoup plus politisés que les rappeurs conscients qui sont dans les causes que le système attend qu'ils dirigent ou qu'ils accompagnent. Moi, les histoires d'antiracisme, on parlait d'Aya Nakamura. Aya, j'aime beaucoup la sœur. Je n'écoute pas sa musique, je dis que j'écoute, je mentir. Je n'écoute pas, non pas parce que sa musique n'est pas bonne ou pas, je ne sais pas, je n'écoute pas. Mais j'aime beaucoup cette femme noire et je suis content que les petites sœurs aient une sœur comme ça en France, je parle, qui brille, qui a de la notoriété, etc., je suis très content. C'est une dark skin, etc., je suis content pour les petites filles noires qui n'avaient pas forcément de reflet dans ce cadre-là en France. Je trouve qu'elle a réagi avec, en gros, elle s'en fout, ce n'est pas son problème. Ça m'a fait sourire et sa réaction, j'ai apprécié. Par contre, l'hystérie victimaire des gens parce qu'on te dit ouais, c'est français, nanana, il dit oui, on est français, si, si, on est français, on n'est pas de Bamako, on est de France, etc. Moi, c'est le combat de ceux qui veulent progresser dans la plantation. Je ne prends pas mal qu'on me dise que je ne suis pas français parce que je ne le suis pas en réalité, je n'ai jamais été traité comme tel. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai connu la négrophobie ici, j'ai connu les violences policières ici, j'ai connu la discrimination au logement ici. Le message est très clair quand même. Donc, moi, ce n'est pas un drame qu'on ne me considère pas comme français. Par contre, si tu manques de respect, tu vas me trouver. J'ai beaucoup aimé la réaction d'Aïa, j'ai beaucoup moins aimé la réaction victimaire de ceux qui veulent progresser dans la plantation, les progressistes. Il y a une dichotomie, dans la plantation, il y a les progressistes et ce qu'ils appellent les réactionnaires. Les réactionnaires, c'est ceux qui veulent brûler la plantation, la quitter et revenir à un état dans lequel ils étaient avant qu'il y ait la plantation. On les appelle les arriérés, etc. Moi, si c'est ça de réactionnaire, je suis réactionnaire. Je ne vis pas pour la Tour Eiffel et je vous le dis, votre histoire de déchance de la nationalité ou de perd nationalité, ça a fait pleurer d'autres, ça ne nous fait pas pleurer nous. Je m'en fous de ça. C'est marrant ce que tu dis parce que le progressisme, il est à fond dans le rap. Mais ils ont incarcéré le rap. Mais le problème, c'est que les Noirs progressistes, ils sont dans une logique de progresser dans le système de la plantation, avoir plus de visibilité dans les médias de la plantation, avoir plus de visibilité dans les espaces publics de la plantation parce qu'ils suivent le logiciel de ceux qui sont les patrons de cette plantation. Moi, je m'en fous de cette plantation. On m'a barré partout, mais je suis plus audible que les gens qui le font monter dans leur plantation. Je me suis fait de l'argent, j'ai réussi avec mon cerveau à trouver des moyens de financer notre combat bien au-delà, bien au-delà des sentiers du système de la plantation et sans jamais perdre mon intégrité. Donc moi, je ne cherche pas à progresser dans la plantation. Je veux créer un monde pour nous, par nous-mêmes, pour notre propre destinée. Et c'est ça le plus dangereux sur une plantation, celui qui n'a rien à perdre dans le système colonial, ce qui est exactement ce dont on vit est le plus dangereux pour les garants du système. Moi, je n'ai rien à perdre. Ils ont sorti l'histoire du passeport et ils croient qu'ils allaient m'éteindre. Quand ils m'ont donné ça en Guyane, j'ai reçu le truc, j'ai rigolé, je dis mais... Vous savez que ça, c'est une décoration pour moi. Un des flics, il était choqué, comme c'est un garçon collègue. Vous croyez que ça, ça va à Nuraki ? Vous croyez que ça va à Nuraki ? Vous croyez qu'on est... Cette histoire-là, c'est un signal que j'envoie aussi en réagissant de cette façon pour une minorité des nôtres parce que contrairement à ce que le gnome de Zemmour raconte, ce n'est pas la majorité qui quitte l'Afrique pour l'Europe. Trois quarts des migrations africaines sont internes à l'Afrique. On ne le dit jamais assez. Parce que les gens qui parlent, généralement, ne maîtrisent rien en démographie ou en politique ou en économie sur le continent africain. Les trois quarts des migrations africaines sont intra-africaines. Les gens préfèrent migrer à l'intérieur du continent. Un quart, maintenant, sort du continent. Et dans ce un quart, une partie va en Europe, une partie va dans le Moyen-Orient, une partie va en Asie, une partie va en Amérique. Il y a des gens parmi cette minorité des migrants qui vont en Occident, qui meurent dans la mer. Je m'adresse à eux aussi en vous disant qu'il y a une vie en dehors du passeport, qu'il y a une vie en dehors de l'Occident. Je pourrais me battre pour garder ce passeport. Et tous mes avocats, Juan Branco, docteur Androit, le dit lui-même que si on fait le recours, on va les éteindre. Moi, je vous dis très clairement, je ne vais pas me battre pour garder ce passeport et je leur réserve une surprise. Parce que je ne suis pas le noir qu'ils veulent que je sois. Je serai le noir que je dois être. Et je me bats pour mes ancêtres, pour honorer mes ancêtres méritants, pas mes ancêtres méritants. Et je me bats surtout au-dessus de tout par l'amour de Dieu Tout-Puissant, l'unique, qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré, qu'on prenne qui devra. Personnellement, aussi, j'ai eu l'occasion de discuter avec différentes personnes. Beaucoup de gens me disent que ce n'est pas non pertinent d'interviewer Kémy Séba, de donner la parole un petit peu à différentes visions, etc. Mais publiquement... Mais parce que le hip-hop est tenu par des gens précis. C'est tenu par des gens. Ce n'est pas être anti, je ne sais pas trop quoi, que de dire que c'est tenu par des gens. Et ces gens-là, qui, par contre, sont très friands pour génocider des gens à différents endroits dans le monde, quand le peuple prend ses responsabilités et décide de s'organiser, sans leur aval, ils se sentent stressés. Alors, ils vont tolérer la gauche rocaïa dialesque, rocaïa dialo. Ils vont tolérer la gauche... Il y avait un média, là, comment ça s'appelle ? Un mec qui s'appelle Théophile... C'est quoi son nom ? Mkwamono, je ne sais pas comment il s'appelle Mkwamono. Des gentils ne nous aiment pas parce qu'ils sont frustrés de l'audience politique que l'on a. Ils ne nous aiment pas. C'est des gens qui sont complètement dans la matrice, qui ne dérangent personne. Personne. Qui ne connaîtront jamais le millième de la persécution politique que nous connaissons. D'accord ? Qui n'auront jamais les sacrifices que nous avons. Mais qui souffrent parce que la portée que l'on a au sein des masses en Afrique ou dans la diaspora, c'est quelque chose qu'ils auraient rêvé d'avoir qu'ils n'ont pas. C'est ces gens-là que l'oligarchie aime. C'est ces gens-là que les chefs de la plantation néocoloniale aiment. C'est les critiques qu'on laisse prospérer. Mais les gens comme nous, ça ne va pas dans leur sens. Parce que nous, on ne cherche de parrain nulle part. Nulle part. Ils ont dit Camille, tu dis ça, mais tu as travaillé avec Prigozine, avec le Hezbollah. Mais ça s'associe avec des structures sur des projets précis, ça veut dire toujours être dans une démarche, être dans le cadre d'avoir des parrains. Moi, je connais peu de gens qui sont capables de parler à leurs parrains comme moi, je leur parle. Il faut bien cogiter dessus. Nous sommes des noirs, hommes noirs et femmes noirs libres. Nous disons ce que nous pensons, ce en quoi nous croyons. On s'associe à des gens de toutes couleurs. Hier, ils disaient qu'on était anti-blancs. Ça ne marche plus, ce truc-là. Il n'y a pas plus blanc que les Russes. C'est difficile pour dire qu'on est anti-blancs. Ils disaient qu'ils ont sorti qu'on était anti-arabes. Je ne connais pas plus arabe que les Hezbollah. C'est difficile la diabolisation parce qu'au fur et à mesure, les cases, elles finissent par se retirer. On est fiers de ce que nous sommes. On se bat pour la justice. La justice, elle est transraciale. Et c'est pour ça que ça touche des gens de manière transversale de tous les peuples. Et on assume qui on est. Moi, je suis un béninois fier de l'être. J'ai des projets pour mon peuple. J'ai des projets pour mon continent. J'ai des projets pour la diaspora. D'accord ? Je n'ai plus de carte d'identité française depuis très longtemps. Important de le dire. Je n'ai pas de sécurité d'assurance sociale, de sécurité maladie, je ne sais pas quoi, depuis très longtemps. Je n'ai jamais touché la CAF de ma vie. Très grande fierté. Je n'ai jamais touché aucune aide sociale de ces gens. Moi, qui ai mis ces bâtis de personnel. Important qu'on le dise. OK. Je me suis fait par moi-même. La seule chose que j'ai gardée, c'était le passeport parce que ça me permettait, via ce passeport, d'aller dans les territoires d'outre-mer où on a une grosse audience. Mais même si on ne va plus aller physiquement pendant un temps jusqu'au moment où on sera dans les institutions, parce que... Attention, le temps est long. En attendant cela, en attendant cette réalité, on pourra véhiculer notre message sans y être physiquement. D'accord ? Mais Guadeloupe, Martinique, Guyane ne passe pas à nous servir à ça ou aller voir notre peuple en France, en Belgique et ailleurs. On a une très grosse audience aussi. Mais les gens nous suivent plus sur les réseaux qu'ils nous suivent même dans les meetings. On fait des gros meetings. Mais qu'on ne soit pas là physiquement, ça n'a pas changé grand-chose. On voyage aux quatre côtés du monde, on propage le message, on s'organise et la prochaine étape, c'est l'institutionnel. De toute façon. Tu as ouvert une petite porte juste pour la fermer avec plus de clarté. Tu disais, voilà, nous on s'est associés avec Prigozine par exemple. Parce que... On s'est associés aussi avec Nasrallah, avec Hezbollah. C'est dans quelle mesure ? L'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami. Ça ne devient pas mon frère. Prigozine a vu très rapidement que l'audience qu'on avait elle est incroyable en Afrique. Ils ont un adversaire commun. On s'est alliés. L'Iran a vu très rapidement qu'aujourd'hui, dans le monde, en Afrique de l'Ouest, je suis l'une des voix les plus audibles. Ils ont des adversaires communs. L'oligarchie néolibérale que nous connaissons. D'accord ? On s'est associés sur des projets précis. Il n'y a rien de secret. Le gouvernement vénézuélien a vu qu'on a des adversaires communs sur un certain nombre de sujets. On s'est associés sur des choses précises. Eux, ils auraient préféré qu'on soit financés par Soros. Là, quand on est financés par Soros ou par l'Agence française de développement, on est des démocrates. Quand on est financés par les gens, des petites copines de Macron, Stéphane Séjourné et compagnie, on est des démocrates. Nous, on s'associe à qui on veut. À un moment donné, on a travaillé dix mois, je crois, avec Prigozine. On a mis fin, nous-mêmes, en 2019, à la collaboration avec lui parce qu'à un moment donné, on ne se retrouvait plus. Il nous a laissé. Le deal du départ, c'était, vous nous soutenez, mais vous ne dites jamais quoi faire. Prigozine fait part à tout le monde. Avec nous, il était très gentil. Et tous ceux qui sont témoins le savent. Mais, à un moment donné, il a dit, bon, ça serait peut-être bien, Kémy, c'est très bien ce que vous faites, mais vous ne verriez pas faire ça. Il a dit, ce n'était pas le deal du départ, Yevgeny. Le deal du départ, c'était qu'on mène nos actions en fonction de nos réalités. Malcolm X disait, les Blancs peuvent nous aider, mais pas nous rejoindre. Il ne saurait avoir d'unité entre Blancs et Noirs tant qu'il n'y aura pas d'unité entre Noirs eux-mêmes. Quand Yevgeny a voulu, pas méchamment, parce qu'il a toujours été extrêmement respectueux avec nous, il faut le dire, quand il a voulu outrepasser le deal du départ, on a dit, c'est mieux, on arrête. Et on l'a fait de manière très cordiale. Il n'y a pas eu d'attaque de son côté ni d'attaque du nôtre, parce qu'il a bien compris que l'influence qu'on a aujourd'hui dans l'Afrique francophone, ce n'était pas dans son intérêt de nous attaquer sur quoi que ce soit. Et nous, il a été très respectueux avec nous, il n'y avait pas de problème. Voilà. Mais Prigozine se battait pour les siens, il ne battait pas pour nous, pour ses intérêts, non, maintenant que certains états comme le Burkina Faso qui ont chassé les Français, ils vont être remplacés par les Russes. Qu'en fait, finalement, Burkina Faso qui sort d'un coup d'état, qui est un état pour l'instant super fragile et instable, que ce soit économiquement, d'un point de vue sécuritaire, etc. Donc quand ils commencent à gérer des partenariats avec les Russes, leur force de négociation est faible, parce qu'ils sont dans un état instable et ils ont besoin de sécurité, par exemple, à court terme pour essayer de stabiliser cet état, de le relancer, etc. Donc la négociation qu'ils vont avoir avec les Russes ou avec des Chinois ou avec des étatières et tout, c'est une négociation où ils ne pourront pas avoir des rendements égalitaires. Donc, quelque part, les Russes savent bien ça aussi, donc ils vont arriver et imposer quelque part des conditions que les autres ne pourront pas refuser au vu de cette situation instable. Tu connais un peu Ibrahim Traoré, faisant du Burkina ? Moi, personnellement, j'ai regardé ces sorties. Tu as l'impression que ce frère-là, c'est quelqu'un qui peut se laisser balader par la Russie. Moi, je vais te parler de ce que je connais parce qu'eux parlent, les Russes, et surtout dans les accords entre la Russie et l'Afrique ou les autres pays et l'Afrique, on est en plein dedans. Je ne rentre pas dans les détails, mais on est en plein dedans. Donc, ces dossiers-là qui le voient de loin, les voient de près. La première chose, c'est que le Burkina Faso n'a pas attendu la Russie ni Wagner pour engager des volontaires civils pour se défendre face aux terroristes qui sont des créations de l'oligarchie occidentale. C'est important qu'on le dise. Les Russes, c'est très récent, très récent. À la base, ce sont des volontaires civils parmi lesquels il y a aussi de nombreux de nos militants d'urgence panafricaniste. C'est important qu'on le rappelle. Donc, leur histoire de dire que le Burkina ne sera pas en phase. Il y a la dimension matérielle très occidentale et puis il y a la réalité des principes sur le continent africain. Des pays comme le Burkina, le Niger, le Mali. Je suis très proche du président du Niger, le général Tiani. Je connais très bien Assimi Goïta. Le frère Ibrahim Traoré, par la grâce de Dieu, on le voit le mois prochain normalement, en tête à tête. Ces frères-là, ce sont des gens à qui la Russie ne peut pas imposer quoi que ce soit. Je vais te donner une petite confidence. Les Etats-Unis ont proposé des sommes astronomiques à ces trois pays pour que ces trois pays, après avoir chassé la France, comme quoi la France, elle croit qu'elle a des amis, elle n'a pas d'amis non plus, le gouvernement français. Pendant qu'elle se faisait kikker, les Etats-Unis sont venus et ont proposé des ponts d'or aux dirigeants pour qu'ils se rapprochent du gouvernement américain. Ils n'ont pas dit abat les Etats-Unis, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, tout était fait pour qu'ils ne rapprochent pas des Russies, etc. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire en ayant beaucoup de mois qu'est-ce qu'ils auraient pu avoir avec les Etats-Unis. Donc, ce n'est pas cet aspect-là, en disant que c'est l'argent qui va commander, ce n'est pas vrai. Si on suit cette logique, c'est comme dire que nous, parce qu'on a eu des soutiens logistiques de l'Iran, du Venezuela, de Cuba, de la Russie, c'est-à-dire qu'on est dépendants d'eux. Mais pourtant, c'est été vu en Mondiovision, dans tous ces sommets partout où je vais, je dis la même chose. Je dis, si vous nous manquez de respect, on vous combattra. Et c'est suivi par des millions de gens. Donc, cette histoire-là qui consiste toujours à inférioriser l'homme noir en pensant, je ne dis pas que c'est ton cas, mais c'est une pensée générale, qui consiste à croire que parce qu'on deal avec des gens qui ont beaucoup plus de moyens, cela signifie qu'on est dépendant de leur réalité et de leur désir, c'est très mal de nous connaître. Si j'avais continué à travailler avec Yevgeny Prigozine et qu'on avait accepté des choses qui ont pourtant fait qu'on s'est séparés, on serait très, très, très riche aujourd'hui. J'ai refusé ça. Je sais pourquoi je l'ai refusé. Donc, leur histoire ne tient pas. Nous sommes libres. Je rappelle que, j'ai un exemple qui me vient en tête immédiatement. Quand il y a eu la guerre du Vietnam, le Vietnam était un des pays les plus pauvres de la planète. Les Etats-Unis étaient la puissance la plus riche. Les Etats-Unis, les Américains se sont fait détruire par les Vietcongs, les Vietnamiens. La réalité matérialiste de l'Occident n'est pas le paradigme de tous les peuples de la Terre. Chacun a ses priorités, chacun a ses principes et ses valeurs. Par rapport à, justement, ce qui se passe là, actuellement, que ce soit en Palestine ou la guerre en Ukraine, on voit bien que, finalement, il y a beaucoup d'alliances qui se font que ce soit au niveau de l'Occident par rapport à l'Ukraine ou par rapport à Israël aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les Etats africains à se positionner par rapport à ces conflits ? Je vais te dire très clairement, quand on veuille ou pas se positionner, le monde est en train de changer. Il y avait l'unipolarité, il y a aujourd'hui la multipolarité qui est en train d'émerger et tu es obligé de tenir compte de ces réalités. Et tenir compte de ces réalités, mon frère, c'est comprendre qu'il y a un spectre de l'impérialisme occidental qui se prépage partout. Ce qui se passe dans la guerre israélo-palestinienne, c'est l'impérialisme occidental qui est en train d'agir. C'est l'oligarchie occidentale, c'est toujours elle qui est là, qui est en train d'agir. Des pays qui soutiennent Israël dans son génocide vis-à-vis des Palestiniens, c'est qui ? C'est les nations occidentales, en priorité, pas qu'eux, mais en majorité. Et ce qui se passe dans la guerre, non pas entre l'Ukraine et la Russie, mais entre l'OTAN et la Russie, parce qu'il faut qu'on emploie les vrais termes, c'est qui qui est contre la Russie ? C'est qui qui donne des sommes astronomiques les mêmes qui disent qu'ils ne pouvaient pas nous aider en Afrique à lutter contre le terrorisme qu'ils ont généré, envoient des sommes astronomiques à l'Ukraine ? C'est mieux d'être un Ukrainien qu'à d'être un Malien ou un Burkinabé ou un Nigerien. Ils ont détruit la Libye, ils ont fait assassiner Kadhafi, guerre encore une fois occidentale, et quand le pays détruit et que les hordes de terroristes sont lâchées, qu'est-ce qui se passe ? Ils disent qu'ils n'ont pas de quoi nous aider. Et les mêmes qui vous disent qu'ils n'ont pas de quoi nous aider sont ceux qui sont en train de diffuser et d'envoyer des sommes astronomiques à leur marionnette ex-YouTuber qui est devenu président de l'Ukraine, Zelensky. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une équerre pour savoir qu'il y a un angle précis de l'oligarchie occidentale et il y a le reste qui se bat. On était à Téhéran avec des représentants et des militants palestiniens. On a fait un certain nombre de rencontres pour qu'il y ait une convergence des luttes parce que qu'on le veuille ou pas ce que subissent les palestiniens et ce que subissent les africains, c'est à différents égards la même chose. On a connu l'esclavage, la colonisation et tout ce qui s'en suit. Mais c'est la même chose. C'est le colonialisme. Et le problème c'est que quand ça touche Israël, comme les gens ont tous peur de parler de ce pays, pays entre guillemets, de cette colonie, les gens ferment les yeux. Le gouvernement israélien est un gouvernement criminel contre l'humanité. Et moi, je ne veux pas me coucher pour le dire. Je ne cherche pas une place chez eux. Je ne cherche pas une place dans leurs médias. Je ne cherche pas une place dans leur monde. Je suis un Africain fier de l'être et je dis ce que je pense. Et le problème c'est qu'Israël n'existe que parce qu'il y a des lobbies dans toutes les nations occidentales qui par le poids économique des lobbies pro-israéliens imposent aux gouvernements occidentaux de soutenir cette nation criminelle. C'est comme ça que les choses se passent. Et dire cela, on a l'impression que les gens, ça y est, c'est la stricte vérité. Et ce n'est pas être antisémite que de dire ça. Je connais des juifs antisionistes. Il y en a. Michel Siboni, il y en a plein. Naturi Carta, Glenn Papé. Non, il y en a plein. Beaucoup. Donc voilà. Est-ce que c'est bon signe le fait que, par exemple, toi, je crois comprendre qu'on veut te faire taire. En tout cas, ton discours dérange. Ils ne vont pas réussir. Ça, c'est clair. Toi, tu as vraiment un positionnement très politique et tu sais où tu veux aller, etc. Mais je remarque aussi dans le débat public français que des gens, que ce soit des chercheurs et qui n'ont pas une mission. Je vais te prendre, par exemple, Emmanuel Todd, qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps. Dans lequel il dit vrai. On le traite de poutinophile. Et lui, il essaie de se dire, les gars, si on va commencer à revenir en arrière et que je dois déconstruire d'abord ça pour parler du fait que j'écris déjà pour que l'Occident comprenne qu'il faut qu'on ait une lecture politique de la Russie et ne pas le voir comme des diables, etc. Parce que ça joue contre nous quelque part. Lui aussi, on va dire, se fait mettre sur le... En tout cas, se mange des coups de pression, mais il y en a plein. Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que c'est bon signe ? Est-ce que... Parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, maintenant, en fait, on ne peut plus dire ouvertement, il y a eu ça à Sciences Po par rapport à la Palestine. On a dit, c'est de l'antisémitisme. La personne qui a été... À qui on a dit, c'est elle qui a subi ça. Elle est arrivée, elle a dit, bon, finalement, moi, je n'ai rien entendu. Et que, bon, cette histoire, elle a été montée en épingle et reprise aussi par... Sans dire que dans cette communauté, parce que c'est ça aujourd'hui, un ongle de l'un des membres de la communauté juive se casse. Si c'est toi qui l'as cassé, tu vas être accusé d'antisémitisme. Parce que tu as cassé l'ongle de quelqu'un de cette communauté. On tourne à l'hystérie. Les juifs sont des hommes et des femmes comme les autres. Et eux tous ne veulent pas être pris en otage par ces petits groupes communautaires qui imposent leur tyrannie auprès des autres. C'est tout. Et moi, je te dis que ce climat-là, même par rapport à la Russie, on est dans un cadre de mackartisme. À une époque, c'était la chasse aux sorcières. Tu avais des liens avec l'Union soviétique. On te pourchassait. Ils ont été même pourchassés des juifs. Oppenheimer. On l'a soupçonné d'être un communiste, d'être pro-soviétique, parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique. Donc, quand tu es contre eux, ça veut dire que tu es pour l'autre. Moi, Poutine n'est pas mon prophète, n'est pas mon messie. C'est un chef pour les Russes qui donne de la dignité. Je vais souvent en Russie qui donne de la dignité à beaucoup de Russes. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec lui, mais une grande partie des gens que je vois en Russie aiment Poutine. Les gens que je vois, c'est de l'un soutien. Il a un soutien qui est réel, qui déplaise l'Occident, mais c'est une réalité. Maintenant, Poutine n'est pas mon messie. Je n'oublie pas, la même Russie qui soutient logistiquement les mouvements souverainistes opposés à l'hégémonie occidentale un peu dans le monde, soutient aussi les mouvements nationalistes qui nous haïssent en Occident. Parce que dans leur logiciel, ils ont besoin qu'il y ait une autre voie que la voie néolibérale présente. Et donc, ils vont soutenir des Marines Le Pen, etc., qui nous haïssent. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, moi, Poutine, je sais très bien à quel jeu il joue. Je ne suis pas un macaque. Tu comprends ? Il a sa ligne. J'ai la mienne. C'est un extraordinaire leader pour son peuple. Après, on peut être d'accord avec tout ou pas être d'accord avec tout. Je ne suis pas d'accord avec tout, clairement. Mais, il joue pour ses intérêts. Et il est temps que chaque peuple joue pour ses intérêts. C'est tout. Par rapport à ce qui se passe, il y a eu dernièrement des tensions qui commençaient à être plus alimentées en RDC, par exemple. Ça fait quatre mois que Gaza se fait bombarder. Et donc, du coup, il y a en Occident, en tout cas, c'est mon observation, dans les diasporas, que ce soit musulmanes ou maghrébines, et dans la diaspora africaine, on se tire la balle en mode oui, là, je généralise. Oui, et la RDC, on n'en parle pas. Et les autres, ils disent, mais la Palestine, on n'en parle pas. les Noirs ne vont pas forcément se mobiliser avec des causes et inversement, etc. Ce n'est pas tout à fait évident. Ça joue sur des identités culturelles, etc. Est-ce que c'est un phénomène qui naît ici ? Écoute, moi, il y a une chose qui est réelle, qu'on ne peut pas nier. Je suis très sensible à la souffrance du peuple palestinien. Je ne peux pas ne pas l'être. Parce que tu ne peux pas être colonialiste, anticolonialiste en fonction des régions. mais quand j'ai par exemple vu le gouvernement tunisien avec à sa tête une crapule, afficher son soutien à la Palestine, même qui, quelques temps avant, tenait des propos dingues contre les populations noires, c'est normal que ça crée une résonance bizarre au sein des populations négro-africaines. Et les plus lucides sauront faire le tri, mais une grande partie des Noirs vont dire nous, on a nos problèmes au Congo, qu'est-ce qui est là pour nous ? Et c'est normal. Moi, j'ai une antenne qui est très active de notre ONG, l'urgence panafricaniste, qui est présente au Congo avec Maude Salomé Ekila, qui est la porte-parole de notre organisation, et fortifie Louchima. Et d'ailleurs, au passage, je fais une petite parenthèse sur le Congo, parce que certains, dès qu'on critique Kagame, le président rwandais, vont dire qu'on est anti-Rwandais, anti-Tutsi. Moi, je me battrais toute ma vie contre ceux qui veulent faire du mal aux Tutsis de manière générale. Toute ma vie. Et ce sont les ennemis des Africains. Mon problème, ce n'est pas les Tutsis. Mon problème même, j'irais plus loin, ce n'est pas les Rwandais, à l'intérieur duquel il n'y a pas que les Tutsis. Mon problème, c'est l'homme Kagame et sa politique. Et mon problème, c'est les corrompus Congolais à la tête du Congo et leur politique. Parce que c'est trop facile de dire que le problème, c'est le Rwanda. C'est une oligarchie qui agit en concubinage incestueux. Donc les gens qui veulent nous mettre dans une cause anti-Tutsi, de la même façon, ils veulent dire anti-sémite, anti-Soci, ce sont des manipulateurs qui ne tiendraient pas que cinq secondes en débat avec nous. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une solidarité transversale. Parce qu'on est plus fort en étant... C'est pour ça que moi, partout, on voyage aux quatre coins du monde avec notre organisation, pas avec le passeport français d'ailleurs. Partout où il y a l'oppression, notre organisation, quand elle est sollicité, elle vient. Tu m'as vu à Téhéran, en audiovision, devant tous les médias du Sud global. On était là, on a dit les choses et on continuera à les dire. Quand on est invité par le Hezbollah pour parler d'un certain nombre de sujets liés justement à l'oppression, on le dit, en disant que... Mais il faut bien aussi que le Hezbollah se mémorise, se rappelle la souffrance et l'oppression qu'il y a vis-à-vis de notre peuple en Afrique et ailleurs. Oppression à laquelle parfois certains Libanais participent par arrogance et insolence sur le continent africain parce qu'il faut aussi qu'on le dise. Aucun tabou. Donc, nous, on est très clair on est honnête avec nous-mêmes. C'est difficile d'attaquer des gens quand ces gens-là sont honnêtes avec eux-mêmes. Il y a toutes sortes de manipulations, de raccourcis qui sont faites à notre sujet. Mais si on touche autant de gens, c'est parce que les gens aujourd'hui, ils ont appris à creuser. C'est quoi le conseil que tu donnerais justement à un internaute ou à une personne, à un citoyen tout simplement pour éviter les pièges qui nous empêchent finalement de penser. Tu vois, les histoires de Kimi, c'est antisémite ou un tel antisémite. Il y a par exemple quelqu'un aussi, il y a une autre personne, on disait ça d'elle et franchement, ça m'a pris 3-4 ans avant d'arriver jusqu'à ses œuvres. Par ce truc-là, tu vois. Donc, mentalement, c'est très occidental ça. Parce qu'ailleurs dans le monde, Amérique du Fuse, Afrique, Asie, Europe de l'Est, les gens n'ont rien à faire de ça. Ils n'ont strictement rien à faire. Ça, c'est un sida médiatique qu'on te donne en Occident. Ailleurs, ça n'a aucun effet. Ils ont beau raconter, ils ont beau trafiquer, parce que tout le monde sait que ce sont les services de renseignement qui, comme le dit Juan Branco, mon ami Juan Branco, trafiquent les fiches Wikipédia de toutes les personnes subversives. Donc, tout est calibré par des agences de communication payées par les gouvernements pour que dès que quelqu'un critique un gouvernement, on s'allise sa fiche Wikipédia. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qu'il est antisémite, les trois quarts du temps, pas toujours, parce qu'il y a des vraies personnes qui sont des vraies racontes qui n'aiment pas les juifs, etc. et tout ce qui s'en suit, mais très souvent, c'est un sida médiatique qu'on te donne pour ne pas parler avec toi. Mais ça ne marche plus. Parce qu'à la même période où on donne ce sida médiatique-là, quand on voit ce que le gouvernement israélien fait vis-à-vis de la Palestine, mais cette étiquette-là, ça ne peut plus marcher. Même des gens qui me paraissent complètement dans le système comme la France Insoumise, aujourd'hui, sont taxés d'antisémites. Pourtant, il n'y a pas plus dans le système pour moi que la France Insoumise. Si, il y a le Rassemblement National qui est encore plus dans le système, d'ailleurs. Mais c'est autre chose. Et l'autre clown de Zemmour. Mais ils sont tous dans le système pour moi. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un pour éviter tous ces trucs-là ? Que quand on diabolise quelqu'un, tend l'oreille. Moi, j'ai toujours eu cet instinct depuis que je suis petit. Dès qu'on parlait trop mal de quelqu'un, c'est peut-être l'expérience du noir qui se fait discriminer, qui se fait traiter de sale singe depuis qu'il est enfant. Dans les petites bourgades où les noirs n'étaient pas à la mode. Mais dès qu'on parlait mal de quelqu'un, je disais, pourquoi ils mettent tant d'énergie pour parler mal de cette personne ? Et tu creuses, tu creuses, tu creuses. Tu te rends compte que tout ce qu'on a dit sur la personne, mais c'est le contraire qui fait. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et aujourd'hui, on a l'ère de la communication globale. Les médias mainstream n'ont plus de force. C'est pour ça que tes journalistes hip-hop la pleurent. Parce qu'à l'époque, c'est eux qui avaient le monopole pour dire ça, tu peux écouter, ça, tu ne peux pas écouter comme à l'époque de la colonisation, du système de plantation. Là, ça ne peut plus marcher. Là, aujourd'hui, les gens tendent l'oreille sur ce qui les intéresse. Et ce qui les intéresse, visiblement, ce n'est pas les gens du système. C'est les gens qui combattent le système. Parce qu'être heureux dans un système malade, c'est être en très mauvaise santé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Je dirais qu'on a une période historique, une période de croisement où les peuples doivent plus que jamais se prendre en charge, se donner la main si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on ne va pas mourir. Mais n'oublions pas qu'on a un ennemi commun, une élite qui est de toutes les couleurs, de toutes les religions, mais qui a une seule orientation, le profit au détriment de la population. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la solidarité, c'est la justice sociale. Je ne suis pas un communiste en tant que tel pour la simple raison que moi, j'ai une foi profonde en l'immatériel et je pense que c'est l'immatériel qui donne l'immatériel. C'est ce qui me différencie des communistes qui ont une lecture pour moi stricte au sens matérialiste du terme. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas capitaliste et je ne le serai jamais, que la chosification de l'homme par l'homme, c'est la matrice quelque part du système esclavagiste et que notre peuple a bien expérimenté cela. J'ai des gens que j'aime et que j'admire profondément qui sont de toutes couleurs. Moi, j'admire profondément des gens en Iran, j'admire profondément d'Asrala, je le respecte. Les gens vont dire que c'est un terroriste, je le respecte. Maduro, ou Chavez paie à son âme, je le respecte. Poutine, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est un leader qui tient la tête. Je le respecte. Les gens de toutes les couleurs, je n'ai pas de problème. Mais je me bats pour les miens. Et là, il y a 14 ans, quand on quittait la France, les gens disaient qu'on ne réussirait rien. Aujourd'hui, maintenant, on s'inquiète qu'on soit suivi autant par la masse en Afrique francophone dans un diaspora. On se donne rendez-vous dans quelques années quand on sera dans les institutions. Parce que le gouvernement français qui pense que cette histoire de déchéance, de retrait de nationalité, c'est quelque chose qui va nous nuire. Et je vous dis, c'est nous qui allons décider ce qu'on va faire. Et je sais déjà ce qu'on va faire. On leur prépare une surprise. Mais on reviendra à un autre niveau, peut-être au niveau institutionnel. Et comme on le fait tous les jours, on ne cessera pas de dire la vérité par rapport à l'arrogance néocoloniale de l'oligarchie française. Sous-titrage Société Radio-Canada